Bonjour chers voyageurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage particulièrement aimé des fans de par son côté humoristique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du SOP. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite toi chers voyageurs à t'abonner si ce n'est pas encore fait et que mon contenu te plaît. Je compte toujours autant sur vous et sur votre acquis du likement pour me montrer votre niveau de puissance. On est 10 000 sur la chaîne et c'est juste énorme, un grand merci. On le sait tous, USOP est un menteur, mais jusqu'où vont ces mensonges et surtout, sont-ils réellement des mensonges ou des divinations de sa part ? Vous le savez, jusqu'à présent, nombreux sont les mensonges de USOP qui se réalisent et justement sur base de ça, on peut donc en déduire ce qu'il va en advenir de ce personnage. Avant de vous parler de son avenir, exposons les faits. Quels sont les mensonges que USOP a racontés mais qui se sont avérés réels ? Oda nous le fait savoir déjà au chapitre 796 où sur la page de couverture, on retrouve USOP avec un short sur lequel il est inscrit « Life turns into reality », soit « Les mensonges deviennent réalité ». Ainsi, on peut se questionner sur si tous les mensonges qu'il a dit sont devenus réels ou s'ils vont le devenir. Comme premier exemple, on a tout simplement la première apparition d'USOP qui annonçait l'arrivée des pirates au village. Tellement de mensonges successifs à ce sujet que les habitants ont décidé d'arrêter d'y croire. À ce moment, on pensait juste qu'USOP cherchait l'attention des villageois et attendait le retour de son père Yassop, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Les mensonges qu'USOP a racontés à Kaya se sont tous également réalisés, comme par exemple son combat contre un gigantesque poisson rouge et il ajoute qu'il a offert ce poisson au royaume des lutins, le royaume des Tontanta qu'USOP a rencontré bien après. On peut également lier un mensonge d'USOP au rêve de Chopper, vu qu'USOP affirme à sa mère qu'il existe un médicament légendaire qui guérit tout, un médicament que Chopper rêve de créer afin de soigner toutes les maladies, même les incurables. Au village de Syrop, USOP parle d'une rencontre avec un propriétaire d'un magasin qui est un extraterrestre. Cela fait sûrement référence à Skypiea, étant donné qu'à la fin de leur périple, USOP a été acheté plein de dials de sortes différentes dans les magasins de l'île Céleste. Et oui, on peut bien parler d'extraterrestres pour les habitants des îles Célestes étant donné qu'ils sont originaires de la Lune. Et pour le dernier exemple, même s'il y en a tant d'autres, c'est l'un des plus grands mensonges d'USOP où ce dernier affirme être à la tête de 8000 hommes. Avec les événements de Dressrosa, ce dernier fut appelé Kot-USOP et eu plein d'hommes sous son commandement. On peut également parler de la flotte de Luffy qui a décidé de s'allier au Mugiwara. Pour Luffy certes, mais parce que Kot-USOP les avait sauvés. Il n'a pas encore les 8000 hommes à ses ordres, mais ça ne saurait tarder avec l'arc d'Elbaf. Maintenant parlons des mensonges d'USOP qui ne sont pas encore devenus réalité mais qui ne tarderont pas à le devenir. On peut par exemple parler de quand USOP se cache derrière Zoro et qui dit que ce dernier est capable de lancer du feu. Zoro a toujours affirmé qu'il souhaitait une épée enflammée et ça ne serait pas improbable comme Power-Up étant donné que Sanji et Luffy faisant partie du Monster Trio utilisent des techniques avec du feu également. On peut également émettre l'hypothèse qu'USOP soit réellement un descendant de Norland comme il a menti auprès des Tontonta. Ça expliquerait pourquoi les deux sont si similaires et ça ferait d'un autre mensonge, une réalité. Un autre mensonge USOP, c'est cette fameuse huile de crapaud. Une huile qui vend sur Wano Kuni comme capable de guérir toutes sortes de blessures sans y croire lui-même. On a pu voir que cette huile fonctionnait réellement étant donné qu'elle a guéri la blessure de Zoro à l'épaule. Par contre, lors de l'exécution de Yasue, Toko se rendit avec l'huile de crapaud pour essayer de sauver son père qui était mort. USOP dit alors, cette huile ne peut pas refaire vivre les morts. Alors est-ce là encore un mensonge de sa part qui va devenir réalité ? Ou cela ne compte pas étant donné qu'USOP pensait cette vérité de tout son cœur ? Maintenant passons au vif de la théorie, l'un des plus grands mensonges d'USOP est qu'il soit un fier guerrier des mers. Il est effectivement un guerrier à en devenir et le comble d'un guerrier des mers serait de mourir à la fin de son aventure sur les mers. Ainsi, selon moi, USOP finira par mourir et j'en ai eu la certitude encore plus grâce au chapitre 967. Oui, ce chapitre ne parle pas du tout d'USOP étant donné qu'il s'agit d'un chapitre sur le flashback d'Oden et de Roger ici, mais vous allez comprendre pourquoi cette idée qu'USOP allait mourir a renforcé mon idée avec la lecture de ce chapitre. Effectivement, alors que l'équipage de Roger allait se rendre à Loftel, Baggy tomba gravement malade. Une maladie que Baggy appelait la maladie de « tu vas mourir si tu te rends sur cette île ». Cette maladie ne vous est pas inconnue étant donné qu'USOP utilise beaucoup ce mensonge lorsqu'il doit mettre les pieds sur une île dangereuse. Ainsi, USOP pourrait bien mourir en tant que guerrier des mers sur la dernière île, Loftel. On sait que même s'il tombera gravement malade de cette maladie, il souhaitera s'y rendre avec ses nakamas quitte à mourir sur l'île en tant que héros. Selon moi, USOP a un acquis de l'observation bien puissant, si puissant qu'il le mène à voir très loin dans le futur. Un futur où tous ces mensonges prennent vie. Donc quand il ment, il sait que cela va se produire et le dit donc avec grande conviction. On sait que USOP a commencé à maîtriser le acquis de l'observation après l'ellipse et son acquis de l'observation n'est pas présenté comme celui de Katakuri car il ne lui permet pas de voir le futur, mais plutôt de voir au loin ce qu'il se passe comme son père est ASOP qui est capable de tirer entre les deux yeux d'une fourmi à 100 mètres. Ce acquis de l'observation-là est effectivement le plus utile pour un sniper, mais je pense tout de même qu'il a pu voir le futur sans s'en rendre compte et que ces mensonges proviennent de là. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez des mensonges du SOP. Est-il réellement un descendant de Norland ? Va-t-il mourir sur Loftail en tant que guerrier des mers ? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501